L'arbitre doit juger si le joueur était en position de récupérer le ballon. Ensuite, est-ce que le joueur parisien qui restait debout aurait pu empêcher le joueur socialien d'aller marquer ? C'est là que l'arbitre doit prendre ses décisions. S'il estime que non, s'il estime que le but était quasi acquis ensuite, il doit exclure le joueur. Et donc Kevin Trapp, c'est Daniel Alves qui va mettre les gants visiblement pour les dernières secondes. Ça discute énormément pour savoir qui va dans les buts. Je ne suis pas convaincu que Daniel Alves soit très satisfait. Il reste un coup de front à jouer, on est dans le temps additionnel, on le rappelle. Et Daniel Alves qui va envider le maillot de gardien. Image insolite ce soir à Bonal. Daniel Alves qui est en file les gants. On disait il y a 5 minutes, pour l'instant, tous les voyants étaient au vert côté parisien. Ce sera le petit bémol de la soirée. Ce carton rouge qui n'est pas scandaleux au lieu de la lecture brute du règlement. Là où c'est un problème moindre au Jérôme, c'est que Kevin Trapp n'est que la doubleur d'Alphonse Areola. Ce n'est pas le gardien titulaire du PSG qui a été expulsé ce soir. Il est fou, furieux, Kevin Trapp. Il est en train de visionner sur la tablette d'un assistant du Paris Saint-Germain l'action. Et Daniel Alves qui va se positionner dans la cage pour ce dernier coup front. Est-ce qu'il aura l'occasion de sortir une petite parade, le Brésilien ? Car juste après, ça sera terminé de ce huitième défi de la Coupe de France entre ce show et le Paris Saint-Germain. Florian Tardieu pour le coup front. C'est repoussé par le mur parisien. On n'a même pas eu la joie de faire un arrêt. Et Daniel Alves. On a aimé voir la détente de Daniel Alves. C'est terminé ici à Bonal. Victoire facile. Des joueurs d'Unaï Emery. 4 buts 1 avec un triplé notamment. Donnerel Di Maria qui a encore marqué des points ce soir. On a eu la première fois, les gens les bleus, le réseau choumant Béla. On se met pas pour nous. On se met en va. Merci. On se met en va. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Et il y a Emery qui souhaite la montée en Ligue 1.